Donc, parfait, merci de vos retours. Donc, bienvenue à ce webinaire sur maintenant, subir ou prévenir les accidents. Nous allons le co-présenter, Jean-Christophe et moi. Donc, je laisserai Jean-Christophe se présenter. En deux mots, je travaille à la PAV et j'ai également un rôle au sein de la FIM, qui est l'Association française des ingénieurs de maintenance. Nous présentons aujourd'hui un retour d'expérience sur la mise en œuvre de la démarche SecuraFIM, qui est une démarche qui a été construite par l'INRS et la FIM autour de la sécurisation des interventions de maintenance à travers la sécurisation des énergies en présence et de la norme NFX 6400 que la FIM, la PAV et d'autres donneurs d'ordre ont contribué à rédiger sur cette même thématique qui est assez complémentaire. Donc, on va attaquer derrière. Je vais laisser Jean-Christophe, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et notamment sur la création de ces thérapies et de la analyse de ces problématiques, prendre la main sur la première partie. Alors, bonjour à tout le monde. Merci Jean-Pierre de cette invitation de m'avoir demandé de co-annuler. Je crois qu'on peut appeler ça à distance. Je voulais remercier quand même aussi la FIM, bien sûr Nélo Comélie, qui j'espère nous écouter, certainement peut-être Claude Pichaud aussi, pour nous avoir fait confiance aussi de les trois, la PAV. Je remercie également la PAV. Donc, on va essayer effectivement de vous parler maintenant. Alors, le premier slide, c'est vrai qu'en ces temps un peu compliqués, on ne va pas essayer d'être forcément morbide non plus, mais pour essayer de rappeler qu'effectivement, les acteurs de la maintenance sont surexposés, surexposés à des accidents de travail, c'est souvent très grave. Alors, quelques exemples récents, souvent d'ailleurs, plus dans la presse ou sur des opérations de maintenance, là, sur une opération de maintenance dite habituelle, quelqu'un qui tombe dans une trémie en présence d'énergie, de produits chimiques, de poussière et donc des accidents. Fatalité, fatalité, bien sûr que non, on le verra un petit peu et c'est l'objectif de notre présentation d'expliquer pourquoi tout ça, ce n'est pas forcément de la fatalité. Un autre exemple, alors, pourtant, sur des opérations bien connues, sur des risques électriques bien connus, travaux d'élagage à proximité de lignes électriques, donc des chiffres sur la droite de l'écran. En 2018, effectivement, c'est des chiffres raffimes. On estime l'occurrence d'accidents graves supérieurs à la normale, l'occurrence de maladies également, et l'occurrence de mortalité, elle, très supérieure. Et on le verra tout à l'heure, effectivement, les opérateurs, les intervenants de maintenance sont vraiment au cœur des process, c'est vraiment plus près de l'énergie. Alors, il y a des accidents, effectivement, cause directe sur des salariés, et puis des conséquences au-delà, effectivement, des salariés sur du matériel, sur des entreprises, voire même, effectivement, qui font des outils, même si moi, je n'ai pas forcément tous les tenants aboutissants de cette ascendue de Notre-Dame, des conséquences sur des élypices, des conséquences ensuite, à plus ou moins long terme, sur l'environnement également. Voilà, alors, pourquoi ? Bien sûr, c'est multifactoriel. Ici, on va plutôt essayer de montrer qu'on a une problématique vraiment liée à la présence d'énergie. Là, on marque sur ce slide 50 % des accidents de maintenance sont dus à la présence d'énergie. On reste même à aller plus loin en disant que c'est quasiment dans tous les accidents, si on prend l'énergie potentielle en considération, quand on suit que c'est un problème d'énergie. Dans chaque situation, en tout cas, dans une grande majorité, malheureusement, potentiellement, la victime se croyait en sécurité, pensait qu'elle avait bien fait, qu'elle avait bien les plus énergies, et ce n'était pas forcément le cas, c'est qu'on réussit ici de monter et de monter derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ces problématiques, comme tout le temps, je dirais, elles sont multifactorielles, elles sont toujours sur ces trois axes, axe technique, axe organisationnel, axe humain, et puis un quatrième qui vient un peu couronner, on va dire un peu le tout, la problématique réglementaire. On va essayer de détailler un petit peu ces problématiques qui, des fois, sont bien sûrs... sont bien sûrs liés. Une problématique technique, on l'a dit, et c'est vraiment l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, elle est vraiment par rapport aux énergies. Alors, on pense bien sûr sur une machine, sur les installations, aux énergies qui sont fournies. On pense éventuellement un peu moins aux énergies internes, les énergies internes et dites résiduelles, et puis, quelquefois encore un peu moins, il y a des énergies dans l'ensemble de l'environnement de travail. Alors, ces énergies, quelles sont-elles ? On va revoir dans quelques autres exemples. Bien sûr, c'est l'électricité, mais pas que. Le pneumatique, l'hydraulique, l'higase, de la mécanique, je dirais, l'énergie potentielle, la mécanique aussi, le thermique, bien sûr, tout ce qui est vapeur, eau surchauffée, et puis, malheureusement aussi, tout ce qui est chimique, tout ce qui est biologique, tout ce qui est rayonnement, environnement, et l'atmosphère expliquée. Alors, ces problématiques techniques, bien sûr, elles s'expliquent d'un point de vue un peu aussi de conception, problématique un peu de prise en compte à la conception des installations et des machines, des aspects liés à la maintenance. Le terme « mapnabilité », c'est-à-dire j'intègre à la conception sous des critères de façon à rendre mon installation, ma machine plus facilement maintenable. On va parler bien sûr d'accessibilité à différents organes, quels qu'ils soient. L'identification, alors là, on va parler plutôt d'identification d'organes qui vont être importants pour tout ce qui est maîtrise des énergies, notamment tout ce qui est coupure des énergies, séparation des énergies. Malheureusement, il existe souvent, quelquefois, il n'y a pas forcément de statistiques et d'absence des dispositifs de blocage de ces énergies et puis des notions de fiabilité qui peuvent apparaître. Alors, le pendant un peu, le pendant, mais d'un point de vue maintenance, on a aussi des choses assez particulières et qui reviennent un peu du retour d'expérience, souvent de l'absence de vérification, souvent aussi, malheureusement, de la documentation qui n'a pas été mise à jour, de la vétusté de l'équipement, c'est-à-dire défaut de maintenance potentiellement. Et puis, là, on est un peu plus loin que l'aspect technique, mais tout ça est lié, je vous l'ai dit, des défauts de formation, d'information potentiellement des opérateurs. Voilà. On va intervenir, pardon. Autre problématique, alors, pareil, technique, effectivement, nous, on constate et pour avoir été dans de nombreuses entreprises, un mélange, une confusion assez forte tout de même entre des notions de mise à l'arrêt, alors même de mise à l'arrêt purement fonctionnelle, de mise à l'arrêt de sécurité et puis de tout ce qui est consignation au sens large, je parlerais plutôt de maintien de ces arrêts. Et bien souvent, les gens font un peu de confusion dans tout ça, pensent avoir fait une bonne mise à l'arrêt et oublient de temps en temps le maintien de cette mise à l'arrêt qu'on appelle ici dans le slide consignation. Et ça, c'est souvent à l'origine effectivement des accidents qu'on appelle. Un exemple ici, équipement avec modification, en plus une modification non documentée, malheureusement, la coupure sur une édicteuse ne sectionne pas la puissance pour préserver l'alimentation électrique d'un bac à col. Alors ça, c'est d'autres choses aussi. En maintenant, vous savez très bien qu'il ne faut pas forcément couper toutes les énergies. On a besoin d'énergie pour faire ce qu'on a besoin de faire en maintenance. Sur des process, quand on coupe en sécurité, il faut maintenant faire certaines choses. Le problème de ces choses qui sont maintenues, il faut y penser. C'est ça. Alors, problématiques techniques, on l'a vu un petit peu. Prolématiques organisationnelles, bien sûr, c'est une problématique très forte au sein des activités de maintenance. Lors d'interventions, comme on dit ici, dans des environnements incertains, on va dire pas forcément connus également, 80 % de l'opération de sécurité dépend de l'opérateur qui intervient, c'est vrai, il y a une nécessité de refaire une analyse des risques quand on arrive. L'opération de sécurité n'est pas forcément l'objectif. Ça, c'est bien vrai. L'opération, l'objectif de l'opération, on dit bien d'aller faire sa réparation, son intervention de France Marche, on va dire. Et d'un point de vue organisationnel, qui est propriétaire garant de la sécurité de façon générale, qui est en charge de la consignation, des machines, des installations, des installations. Existe-t-il ? Plutôt que quelles règles ou procédures de consignation, quelles sont les procédures qui sont effectivement bien inscrites et bien respectées ? Au-delà de ces procédures, quels sont les moyens qu'on doit utiliser pour mettre en sécurité ? Et puis, on a parlé de l'explication tout à l'heure au sens large. Il y a besoin de documents pour tracer ces mises en sécurité avec également, c'est fréquent en maintenance, la coéquence. Alors, problématiques techniques, problématiques organisationnelles, la problématique, on va dire, problématique avec des guillemets, problématique humaine, des notions effectivement de croyance, mais je les rapporterais plutôt à des problématiques de formation, d'information. Et effectivement, quand même, ce petit dessin, cette balance-là entre la pression du quotidien et les enjeux de sécurité, il n'y a pas que ceux-là, mais effectivement, qui rentrent en balance et qui peuvent faire perdre un peu la culture de l'urgence et le rendre service au détriment, effectivement, de ces enjeux. C'est le problème aussi. Alors, le quatrième aspect, il est effectivement, on va dire, réglementaire, documentaire, normatif, on va le voir juste après, avec Jean-Pierre, qui a parlé de la NFX 6400. Effectivement, ça fait longtemps, on a parlé de différentes énergies, l'électricité, longtemps qu'on s'en préoccupe, c'est sûr que c'est une énergie très dangereuse. la fameuse norme NF 18-510, qui régit effectivement ces aspects électricité. Et puis, derrière, pour les autres énergies, pour les fluides, pour les autres risques, il n'y avait pas grand-chose. Le Code du travail, qui de manière générale, impôts bien une obligation de sécurité, une obligation générale, effectivement, de résultats, une obligation d'effectuer des analyses de risque, qui, pendant pas mal d'années, doivent même se retrouver dans ce qu'on appelle le document unique. Donc ça, ça reste assez général. Il existe beaucoup de normes dans le domaine de la sécurité, de la sécurité des machines, avec des portes moins, générales ou plus ou moins, particulières sur les machines. y compris, effectivement, dans notre fameuse directive machine 2006-42, où il n'y a pas forcément d'exigence essentielle par rapport à ces notions de maintenabilité, de consignabilité, si tant que ce mot existe, même s'il y a quelques petites choses. Mais voilà, ça ne va pas aussi loin que ça, ce n'est pas aussi précis. Depuis longtemps, effectivement, l'INRS a quand même travaillé sur ces aspects consignations. La brochure ED 6109 existe depuis quelques années, ça fait des 754 avant. D'autres références, effectivement, ou le loto, donc on entend énormément parler, le lockout-packout, beaucoup d'entreprises, notamment américaines, utilisent cette référence. de façon générale. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux, alors jusqu'à fin 2017, comme c'est écrit en haut du slide, différentes références, plus ou moins réglementaires, plus ou moins obligatoires, effectivement, et puis quand même, tout de même, quelques outils, mais pas forcément d'uniformisation à travers tout ça, et pas d'uniformisation par rapport à la problématique des différentes énergies, des énergies, j'allais dire, autres que l'énergie électrique, puisqu'il y a vraiment une focalisation sur cette énergie électrique et on a tendance à en oublier tout le reste. Si on veut remplacer un moteur-frein, une chaîne, etc., la consignation électrique n'est pas forcément suffisante. l'environnement de travail, effectivement, ou même le travail directement à côté de verrin pneumatique qui est aussi de systèmes réversibles avec des charges entraînantes, ce sont d'autres énergies qui ne dépendent absolument pas de l'énergie électrique. Il faut bien prendre en considération. Alors, Jean-Pierre l'a annoncé au départ de ce méminaire, effectivement, là, on va parler un petit peu de la démarche SecuraFim qu'on construit de Afim-INRS depuis presque dix ans maintenant et tout ça a évolué. L'objectif de SecuraFim, comme son président le disait à l'époque, c'était ne plus cacher les énergies, mais les rendre visibles. Il utilisait cette expression encore d'ailleurs du management visuel. C'est vrai, c'est vrai que quand les choses sont identifiées, quand les choses sont visibles, on gagne déjà un petit peu en efficacité. Alors, les rendre visibles, c'est une chose, mais avant de les rendre visibles, il faut savoir où elles sont. Il faut les lifter, visiter les différentes énergies qui sont présentes sur une installation, sur une machine, ce que je l'ai dit tout à l'heure, les énergies d'entrance qui assurent, souvent les plus simples, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une machine, ces fameuses énergies internes, voire résiduelles, et puis on a parlé également de l'environnement. Quand on intervient en maintenance, il ne peut pas oublier, ça, ce n'est pas forcément clos, et qu'il y a des interactions potentiellement avec son environnement. Et l'objectif de SecuraFim, c'est de lister ces énergies, ensuite d'identifier et de rendre visibles les organes qui contribuent à la mise en sécurité vis-à-vis, on en a parlé un peu tout à l'heure, ces problèmes de fiabilité, d'existence, même potentiellement de ces organes. Les entreprises qui ont mis en marche, en oeuvre, SecuraFim, malheureusement, ne sont pas perçues en déployant la méthode que, tiens, c'est une chose qui, la vanne, elle est lue, comment c'est qu'est-ce quide ? J'étais persuadé qu'il y en avait une, non, il n'y en avait pas. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et puis ensuite, on a été effectivement sur la base de SecuraFim, aller plus loin et regarder comment sécuriser les interventions en se basant sur la norme de 6400. Cette norme qui est maintenant publiée, eh bien, SecuraFim réintègre toutes les notions, toutes les notions de cette norme. Alors, ce fameux management visuel des énergies à maîtriser, comment il se concrétise ? On voit un peu là sur ce slide l'importance, effectivement, pour identifier, il faut, pour visualiser, pardon, il faut déjà lister, il faut déjà identifier, il faut représenter. Tout ça, effectivement, ça demande un peu d'investissement, ça demande à remettre au point un peu tous les documents potentiellement qu'on avait déjà au sein de l'entreprise. Et puis, l'importance de créer une dynamique de prévention, bien sûr, toujours fondée sur l'analyse des risques ensuite quand on va les concilier, quand on va intervenir sur une machine, sur une installation, qui permet d'acquérir du réflexe, de se mettre en sécurité à partir des différents organes des coupures et d'avoir effectivement aussi un regard rapide et un nouveau regard sur ces différents organes d'isolement des énergies. Comme on peut le voir ici, ils sont tout de suite visibles. Et puis, ça permet aussi, on a parlé tout à l'heure d'installer, de maintenance décalée, maintenance pas forcément bien faite, de fiabilité des organes, être attentif aux différents emplacements et à leur maintien en état. Alors, tout ceci, idéalement, à anticiper dès la conception d'une installation, c'est effectivement l'idéal. Quand on a des installations existantes, on reprend toute la documentation, on va sur le terrain et on regarde de toute façon, on va pouvoir faire ces fiches repères, repérer ces différents organes. Et puis, derrière, quelles sont les grandes interventions qu'on a besoin de faire, quels sont les organes qu'on aura besoin de manœuvrer, quels sont les énergies qu'on aura besoin de maîtriser. mais c'est Jean-Pierre qui en parlera juste après. Et Jean-Pierre, je vais te redonner la main pour parler de cette fameuse norme NFX 6400. Si tu veux que je laisse le diaporama, tu me dis si tu veux prendre la main. Oui, je vais prendre la main. Je vais juste si tu peux arrêter de partager. Je vais pouvoir afficher mon truc. Voilà. Partagez-le. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Évidemment, en répétition, ça marche tout seul et c'est aujourd'hui que c'est toujours un peu plus compliqué. Est-ce que vous voyez bien de mon écran ? Je vais te parler, je dis. Merci. OK. Très bien. Donc, si on parle de cette norme, fort du retour d'expérience de Secura Film, fort du retour d'expérience de l'ensemble des industriels et des organismes qu'on a pu accompagner les uns et les autres ou tous les idées, et fort du retour d'expérience mondial sur le sujet, et de l'analyse et du constat que Jean-Christophe évoquait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait peut-être besoin de bons outils, de bonnes pratiques pour que les entreprises ne soient pas démunies et sachent comment prendre cette problématique de l'accidentologie en maintenance. On a vu que cette accidentologie, c'était un des points durs qui étaient difficiles à résorber au sein des entreprises d'un point de vue de gravité, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas forcément de grande fréquence d'accident, quoique comparativement on a vu qu'elle pouvait être importante, mais il y avait vraiment une problématique de gravité, c'est-à-dire que quand la sonction tombée elle était très douloureuse parce qu'on se retrouvait avec un accident rapidement grave sur le sujet. Donc la norme NFX 6400 elle est parue en décembre, fin décembre 2017 et elle a comme objectif d'aider à maîtriser les sources d'énergie avant une intervention, de garantir que ces énergies ne puissent pas être remises en oeuvre occidentnellement. Donc on va parler du cadenassage un peu plus loin, c'est une étape clé dans la méthode qui est proposée. De clarifier et homogénéiser la terminologie, là aussi on se retrouve avec beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, notamment autour des mots condamnation, consignation, c'est des mots déjà qui se ressemblent qui commencent par les mots de maître et il y a de la confusion par rapport à ce qui se pratique en électricité qui n'est pas 100% transposable sur toutes les énergies. Il y a aussi des notions qui sont nécessaires comme la notion de propriétaire sur laquelle on viendra qui est une notion clé qui est nouvelle par rapport à cette problématique et qui est requise pour la traiter. De voir quels sont les différents processus de mise en sécurité. En maintenance, on est dans un cas où on n'est pas toujours dans le tout ou rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément arrêter par exemple tout l'atelier pour pouvoir intervenir sur une machine. Ce n'est pas réaliste par rapport à la problématique de la maintenance. D'éclairer les fausses croyances, on parlait de l'arrêt d'urgence tout à l'heure, de montrer quelles sont les limites et les pièges sur ces sujets-là, de donner des éléments de réponse aux entreprises et de préciser les incontournables sur l'organisation et la compétence. Une norme ne peut pas décrire une organisation cible, mais elle peut dire quels sont les sujets organisationnels, les prérequis organisationnels qui sont nécessaires pour traiter la problématique. Donc, c'est le groupe de travail qui a été animé par l'autonomie de la FIM auxquelles on a contribué à capitaliser sur un retour d'expérience mondiale. C'est-à-dire qu'il a regardé qu'est-ce qui se pratiquait, alors bien sûr, sur la terminologie loto aux États-Unis, mais aussi, il y a des bonnes pratiques australiennes, anglaises, d'un certain nombre de pays qui ont été analysées et qui sont intéressantes à capitaliser pour que du coup, on ait un outil le plus opérationnel possible. C'est une norme qui a beaucoup d'annexes avec des choses assez pratico-pratiques, des exemples de documents, des exemples de niveau de confiance par rapport à la visualisation, par exemple, selon les fluides, selon les types de vannes qu'on a qui vont plus dans le détail que ce qu'on peut trouver habituellement dans ce genre de document. Et pour information, on est en train d'avancer. au niveau du SEND, donc de la Commission de normalisation européenne, pour que la norme devienne européenne. Donc, ça suit son bonhomme de chemin, mais ça avance correctement. Donc, on a bon espoir qu'en 2021, on puisse avoir une norme européenne qui soit inspirée de la NFX 64. Donc, on a vu que pour traiter correctement une problématique autour de la maîtrise des énergies, de la consommation, on va avoir un pilier humain, un pilier technique, qu'un pilier organisationnel à traiter. Sur le côté humain, il y a besoin de compétences. Alors, il y a besoin de compétences en analyse de risque, mais il y a aussi besoin de compétences sur les technologies, sur les énergies elles-mêmes, savoir que tel type de vannes par rapport à tel type de fluide suffit ou ne suffit pas par rapport à une organisation simple, par exemple. On a besoin d'avoir des pratiques managériales qui soient alignées. Là aussi, c'est important si on met en place des règles, mais qu'en fait, sur le terrain, par exemple, remet la pression à la production, à l'urgence, au détriment de la sécurité, on ne va pas avoir les bons résultats. Sur les comportements, on parlait du fait que le management visuel de Secure Affine pouvait permettre de nouveaux comportements. C'est très important, et on va le voir aussi plus loin, qu'on ait des comportements du type la tête avant les jambes, c'est-à-dire qu'on réfléchisse avant d'agir, avant de mettre les mains dans la machine. Et quand on prend d'autres piliers comme la technique, si votre équipement n'est pas maintenable, n'est pas facilement maintenable, on va mettre en danger les équipes de maintenance, les équipes qui réalisent des opérations techniques sur les équipements. donc il faut travailler sur la maintenabilité et puis aussi la consignabilité, c'est-à-dire la capacité à couper, à séparer des énergies avant les installations sur toute ou partie de la machine. Et puis la fiabilité, on va y revenir, mais si votre équipement est fiable, vous avez moins de défaillance, donc vous avez moins d'occurrence d'exposition aux énergies par les mains. Du point de vue organisationnel, il faut des procédures et un processus pour travailler ensemble dans une entreprise. Et on se retrouve avec une problématique qui est simple, c'est que si vous ne clarifiez pas comment ça marche, vous avez un mainteneur qui commence une intervention de maintenance et elle déborde sur le poste, il faut qu'il passe la main à son collègue. Si on ne dit pas comment on travaille, comment ça se passe, on va avoir un souci. Si on ne dit pas comment ça s'articule entre la production et la maintenance, on va avoir des soucis. Si on ne pilote pas dans le système de management de la sécurité de l'entreprise cette dimension sur la maîtrise des énergies et cette accidentologie, on va avoir un système d'organisation qui va dériver. Si on ne travaille pas sur les méthodes de maintenance, sur l'intégration, de la consignation à la modification des installations ou aux travaux neufs, dans l'amélioratif, dans le chantier, on va se retrouver avec des problématiques qui ne vont pas être pris en compte. Ce sont des exemples sur ces piliers, ces trois piliers sont nécessaires et effectivement, on ne va pas forcément tout mettre en place d'un coup, ce n'est déjà pas gérable la plupart du temps pour la plupart des entreprises. On va travailler en fonction de la maturité, du contexte, des ressources dont vous disposez, des enjeux, de vos priorités et on a donné là cinq exemples différents. Donc, on va chaque fois donner des retours d'expérience terrain. on n'a pas fait le tour chaque fois pour avoir l'autorisation de témoigner des industries guelles. On va avoir, donc par exemple, un exemple secteur agroalimentaire, donc c'est un groupe de sept usines. La première chose qu'on a fait avec eux, c'est de définir quelle était l'organisation cible et derrière, on a enchaîné sur des actions de formation sur l'ensemble du personnel concerné. donc tous les services techniques et des gens de la production, on va en venir dessus. Et puis ensuite, on a enchaîné sur de la technique, c'est-à-dire sur de la mise en œuvre de SecuraFim sur des lignes, c'est-à-dire des fiches repères et du macaronage des équipements avec éventuellement un plan d'action de remise au carré de certaines machines qui avaient effectivement des difficultés à être consignées et qu'il fallait aménager pour techniquement qu'on puisse faire. de plus de faire. Un autre contexte, donc ça, c'est un groupe pharmaceutique de deux usines en Normandie. Le premier, c'était dans le centre de la France centre-est. Là, en Normandie, l'approche a été différente. Elle a été de dire la première chose qu'on va faire, de toute façon, on a très peu de temps, on va vous demander, donc là, c'est la PAF qui a été mandatée, pour faire un diagnostic de consignabilité de l'ensemble de nos machines, faire des fiches l'auto pour l'ensemble de ces machines-là et les macaronner. Et puis derrière, on va former les équipes pour se repérer par rapport à cette première marche de SécurAffine pour se dire comment est-ce que j'utilise cette fiche énergie pour avoir mes interventions, pour intervenir en sécurité. Et là, on va attaquer l'élaboration de modes opératoires de mise en sécurité. C'est-à-dire qu'on va regarder les opérations récurrentes et pour ces opérations récurrentes, on va dire qu'il y a le mode opératoire applicable. Ça peut faire gagner du temps dans l'annonce de risque et fialiser cette annonce de risque. On a aussi, on va y revenir. Donc là, il y avait 400 équipements à traiter en 20 mois. Dans le nucléaire, encore une autre approche. il y avait, bon, le nucléaire, c'est une très, très structurée, mais il y avait besoin de former les équipes à ce sujet de maîtrise des risques de toute énergie. Donc bien sûr, la partie radio-éléments était plutôt bien bordée, mais le reste moins. Donc il y avait besoin de travailler sur cette prise en compte de toutes les énergies dans les approches maintenance. Et ils se sont aperçus derrière que, effectivement, il y avait des coups dans la raquette d'un point de vue organisationnel. Donc ils pensaient être assez matures parce qu'ils ont pris en compte l'outil énergie n'était pas suffisant. Un autre exemple, dans une PME, là, la problématique, elle était simple. Il y avait peu de personnes à l'infance, il y avait 6. Et donc, ils ont décidé plutôt de faire une formation action sur Securify, sur laquelle on leur a donné les clés pour être capable de mettre en oeuvre quelque chose d'assez simple et de pré-configuré, quelque part. Et puis, ils ont demandé un petit peu de soutien technique derrière parce qu'ils avaient des problématiques de temps et de compétences pour analyser suffisamment finement certains équipements pour faire ces fiches repères et être capable d'avancer. Un dernier exemple sur de la métallurgie. Donc là, de nouveau, on a pris un sujet où on a abordé par la technique toujours des fiches repères énergie, mais en même temps qu'on travaillait sur ces fiches repères énergie, on a détecté tout un plan d'action de remise en conformité et d'amélioration de la considérabilité des installations. Donc en fait, il y a eu une passe assez en profondeur sur les machines qui avaient été faites, qui étaient plutôt anciennes et qui avaient beaucoup évolué pour les remettre au carré d'un point de vue directives machines et les améliorer d'un point de vue sécurité au sens large, d'un point de vue exploitation et d'un point de vue considérabilité. Derrière cette passe-là, il y a une organisation qui a été mise en place pour permettre la sécurisation et le processus de sécurisation et des formations. On a encore plein d'autres exemples qu'on pourrait donner. là, par exemple, sur des réseaux de distribution d'énergie en grande ville où on a d'abord fait un diagnostic et derrière, on fait une marche technique plus formation pour monter en autonomie les équipes et des services techniques pour être capables de mettre en place ces graphiques de l'économie. un des points clés de la démarche c'est de se dire dans la norme qu'on a besoin de faire une analyse des risques systématiquement dans chaque intervention. Pourquoi ? parce que quand on regarde un périmètre d'installation un équipement pour faire simple on a plusieurs énergies qui peuvent être des énergies sources et qu'il faut maîtriser. Donc il faut savoir comment est-ce que je dois me mettre en sécurité c'est-à-dire en fonction de où je touche qu'est-ce que je touche dans la machine qu'est-ce que je vais faire comme opération de mon environnement de faire une vraie analyse de risque pour déterminer quel est le niveau d'isolation qu'on va choisir. Donc on a préféré des terminologies du type isolation renforcée et isolation simple pour qu'on ait moins de confusion dans la terminologie. L'isolation renforcée étant j'interromps l'énergie et je la sépare donc il n'y a plus présence du danger. L'isolation simple étant j'interromps l'énergie donc il y a toujours présence que l'énergie est bloquée. Donc on a besoin d'intégrer réellement cette dimension dans le comportement au quotidien. C'est vraiment essentiel on s'aperçoit que si on ne travaille pas ce comportement sécurité cette culture sécurité on va se retrouver avec un retour des vieux démons sur des pratiques et des courts-circuits et les gens pour gagner du temps ils vont court-circuiter cette analyse de risque et travailler par habitude. et l'habitude ça crée de la tolérance aux risques et ça crée des accidents. Donc il faut vraiment changer le comportement changer la culture sécurité des équipes techniques sur le sujet mais aussi des équipes de production pour que tout le monde ait ce réflexe ou stop d'attendre l'observation au préalable de réfléchir un petit peu avant d'intervenir ce n'est pas les quelques minutes qu'on va perdre qui sont si importantes que ça d'un point de vue de la prod par rapport au risque qu'on prend à intervenir sans réflexion. Donc ça a tout un tas d'impact travailler sur la culture sécurité y compris sur les pratiques managériales y compris sur l'amplication de la direction y compris chose toujours difficile à obtenir sur de la continuité dans l'engagement quand on va lancer ce genre de démarche souvent il y a de l'énergie au début c'est toujours un petit peu long un petit peu compliqué de mettre en oeuvre les choses si on lâche l'affaire au niveau de la direction générale et on passe à une autre priorité on n'agit pas sur la culture on n'agit pas sur les comportements et on a un retour des dérives là aussi par expérience il faut 3 à 5 ans pour changer une culture d'entreprise sur le sujet donc ça nécessite quand même un engagement important et surtout l'autre ce que je vous montre là c'est le coeur de la NFX 6400 c'est vraiment la logique centrale sur comment est-ce que je dois prendre le problème sur cette maîtrise des éléments en données d'entrée j'ai la nature de l'intervention et en systématique j'ai une analyse des risques qui doit me permettre de déterminer quel est le bon processus de mise en sécurité on a globalement deux grands cas donc c'est bien sûr simplificateur ce que je suis en train de présenter je vous renvoie à la norme si vous voulez du détail la partie gauche on est sur une intervention où on a vraiment une intervention technique où on va remplacer des composants on va vraiment mettre les mains dedans et là l'analyse des risques va nous dire si on doit faire de l'isolation renforcée par la conciliation des énergies ou si on peut tolérer une isolation simple avec une simple condamnation éventuellement avec des mesures compensatoires alors pourquoi tolérer une isolation simple parce que l'énergie est plus dangereuse ou des fois parce qu'on n'a pas le choix parce que l'isolation est ancienne ou on n'a pas le choix parce que si on voulait faire une isolation renforcée ça arrêterait tout l'atelier pendant un temps important d'un point de vue process de production c'est pas tolérable et donc du coup on a besoin de trouver des mesures compensatoires qui vont permettre d'éviter les conséquences de la libération de l'énergie si jamais l'isolation simple ne tient pas donc ça c'est le principe de base sur les processus d'intervention mais on a des cas où on veut juste observer faire un diagnostic faire un réglage faire des opérations qui sont normalement des opérations plus légères d'un point de vue technique où on s'expose moins et on peut se satisfaire d'un processus de mise en sécurité qui est la neutralisation par la commande donc c'est tout simplement l'arrêt de la commande mais assorti à cette neutralisation on va avoir des mesures techniques et organisationnelles qui vont garantir qu'on ne va pas s'exposer à un risque c'est important de bien s'assurer que la ligne rouge qui est entre les deux est respectée c'est à dire qu'on ne se met pas à faire un diagnostic et puis sous neutralisation et qu'il n'y ait plus derrière qu'on se mette à remplacer des composants donc les mesures techniques et organisationnelles la formation le comportement le management de la sécurité doivent garantir tout ça et puis on a certains cas de disposition spécifique aux opérations en présence d'énergie tout simplement l'observation d'une défaillance sur une machine on est obligé de faire tourner la machine pour voir qu'est-ce qui se passe et c'est de comprendre quelle est la panne et là on a des mesures compensatoires obligatoires qui sont très importantes dans la norme vous allez trouver une checklist de toutes les choses qu'on n'a pas pu faire et qui si elles sont toutes cochées non autorise à aller dans cette case là voilà on est plutôt dans ce sens là dans le sens de dire il n'y a aucune raison de se mettre de s'exposer à un risque donc vérifiez bien qu'il n'y a vraiment pas le choix et donc il y a 7 ou 8 critères auxquels on doit répondre non pour avoir le droit de faire ça par contre c'est aussi la réalité du métier d'avoir quelques cas où on n'a pas le choix où on est obligé de le faire ça ne veut pas dire qu'on s'expose ça veut dire qu'on maîtrise le risque mais d'une manière différente par un processus de mise en sécurité différent on a sur les 3 colonnes de gauche une démarche de cadenassage qui doit permettre de maintenir le niveau de sécurité qu'on aura obtenu si on met en place tout un tas de choses et que quelqu'un rouvre les vannes on a perdu le niveau de sécurité donc ça ne sert à rien il faut garantir cette stabilisation du niveau de sécurité par le cadenassage on va y revenir aussi vous allez voir aussi un petit macaron en bas à droite qui s'appelle attention court stop donc ça dans la mallette SecuraFim vous avez une dotation bien sûr en standard c'est des magnètes des macarons magnétisés magnétiques pardon et perforés qui permettent à un intervenant de se repérer sur une machine en disant en étant sur la console en disant je suis en train d'intervenir au delà du cadenassage ne faites pas quoi que ce soit sur la machine on a vu dans la NFX 6400 on a évoqué il y avait des annexes donc un exemple typique d'annexe c'est une catégorisation d'un niveau de sécurité en fonction d'un type technique d'opération sur des tuyauteries donc on va avoir des catégories B1 et B4 qui vont nous permettre en fonction des modalités pratiques que j'ai choisi d'obtenir un niveau de sécurité différent là aussi c'est important il y a pas mal de choses qu'on a pu constater qui sont des fausses croyances sur le sujet et c'est important d'avoir à sa disposition une petite grille de lecture qui permette de travailler et qui permette également si on regarde le système de double van avec plonge intégrée qu'on voit en bas à droite de faire évoluer son équipement technique de telle sorte qu'il soit facilement consignable avec un niveau de sécurité maximum le bon niveau de mise en sécurité c'est vraiment un sujet important là aussi on s'aperçoit que repérer quelles sont les énergies en présence et qu'est-ce que je dois en faire en termes de niveau de maîtrise des risques isolation simple isolation renforcée etc c'est important et c'est important dès la demande d'intervention de maintenance dès la demande de travail de maintenance dès qu'on demande à travailler à la maintenance ce repérage là est important si vous avez mis en place Sécurafine vous avez une fiche loto qui repère tout ça vous avez éventuellement intégré ces éléments là dans le niveau MAO donc du coup il n'y a pas de souci on n'a pas forcément besoin de faire une checklist pour la machine mais on a quand même besoin de faire une checklist par rapport aux opérations qu'on fait exemple typique si je viens et j'ai besoin d'un chalumeau j'apporte des énergies donc ça c'est indépendant de la machine souvent pour être plus simple on met on intègre dans le masque de demande de travaux ce document de repérage des risques et de définition de niveau de mise en sécurité requis analyse qui est à faire par la personne technique mais également par la production qui est CL qu'est-ce qu'elle a mis dans les tuyaux comment elle a conduit le process où est-ce qu'on en est et qui va gérer la dimension de coactivité on a un sujet important également qui est quelle approche sur les tâches entre maintenance et production il y a deux grandes catégories d'intervention sur un équipement des interventions de maintenance ces interventions de maintenance on voit bien ce que c'est je demande la moitié de la machine mais je remplace des composants très bien pas de soucis pour chaque intervention je vais avoir une analyse de risque et j'ai un chargé de consignation donc des termes en grâce et des terminologies de la norme qui va réaliser ces opérations et cadenasser des choses de telle sorte que je me mets en sécurité et puis on a des tâches de production d'exploitation de conduite qui sont récurrentes et ces tâches récurrentes il va falloir aussi que je me mette en sécurité parce que des fois vous exposez à des énergies du réglage en profondeur typiquement je vais un peu mettre les mains dedans il ne faut pas que ça redémarre sinon je vais me faire écraser les mains la plupart du temps votre document unique va pouvoir analyser les risques professionnels des opérations et va dire comment est-ce qu'on les traite la plupart du temps c'est du mode opératoire qui est un papier donc il ne sert à rien sauf si on s'assure qu'il est compris appris et que donc on a la compétence sur le terrain managée pour réaliser ces opérations de sécurité par un chargé de condamnation qui aura donc le droit d'appliquer un mode opératoire qui est le résultat d'une analyse de risque faite par un sachant et qui l'appliquera là aussi avec du cadenassage pour maintenir les niveaux de sécurité si besoin donc c'est important de faire cette analyse là on fait des opérations du type analyser une machine et déterminer quelles sont les tâches qui seront faites forcément en mode maintenance avec analyse des risques systématiques ou qui peuvent être faites au mode exploitation avec une définition de la tâche récurrente du mode opératoire standard qui peut être assez basique mais qui permet de se mettre en sécurité là il y a des petits pictogrammes sur les dangers sur les opérations et sur les étapes à respecter et les interruptions ça aussi autre exemple la mise en place d'un tableau de management visuel avec un cadenassage sur la partie gauche du tableau vous avez une longue liste avec des codes couleurs en fait c'est toutes les tâches récurrentes faites sur la machine et les codes couleurs c'est les types de mise en sécurité c'est à dire en fait les organes de mise en sécurité à manœuvrer avec les cadenas associés pour maintenir le niveau de sécurité et ça permet avec une lecture directe sur ce tableau de savoir comment intervenir sur cette machine pour la mettre en sécurité la neutralisation par circuit de commande il y a quand même des prérequis qu'on précise dans la norme qui ne sont pas si évidents que ça déjà il faut que la machine soit conforme parce que sinon la mise en sécurité n'en sera pas une avec la commande il faut s'assurer que si on a fait des modifications on a bien intégré cette dimension là de bien vérifier que les dispositifs de sécurité fonctionnent bien les arrêts d'urgence les portes etc comment est-ce que le réarmement se passe comment est-ce qu'on s'assure que la coactivité est interdite donc avant de faire quoi que ce soit et d'autoriser quoi que ce soit et de déterminer comment est-ce qu'on va utiliser cette neutralisation il faut faire il faut faire un recensement de tous les coups de point les systèmes d'arrêt d'urgence pour savoir qu'est-ce qui coûte vraiment et quel est leur niveau de chabilité à la part on est confronté régulièrement à de l'analyse de conformité machine et on s'aperçoit souvent qu'en sortie consulteur les machines ne sont pas forcément si conformes de ça on a récemment accompagné une entreprise qui avait été rachetée et le racheteur s'aperçut que à la conception tous les organismes en sécurité du type réurgence n'étaient pas en architecture sécurisée soit câblés soit autonomes de sécurité et du coup en fait c'était pas du tout sécurisé et c'est un grand typique c'est un grand classique d'avoir des problématiques de ce type là d'avoir des machines qui sont pas si conformes que ça soit à la livraison soit par les modifications successives pendant leur vie parce que la machine est malade depuis 5, 10, 15, 20 ans le cadenas sage c'est une notion dans la norme qui est importante avec 3 niveaux de cadenas sage en jaune on va avoir l'intervenant en vert on va avoir ce qu'on appelle le responsable des constignations celui qui est un peu le chef d'orchestre et qui va s'assurer que tout se fait correctement et des cadenas rouges qui sont sur les machines et qui vont permettre de repérer les organes qu'on a mis en sécurité là aussi si on met des panneaux par machine avec les cadenas qui vont bien une boîte à clés associée à la machine ça permet de systématiser de fiabiliser le cadenas sage parce qu'en fait quand on arrive sur la machine on prend le réflexe d'aller chercher les cadenas on a la fiche loto qui permet de savoir où sont les organes et de ne pas se tromper de van les cadenas rouges à gauche qui ne se déverrouille qu'en cas d'intervention donc on sait qu'on est en train d'intervenir et la boîte à clés avec le cadenas vert du responsable qui va permettre de verrouiller l'ensemble du système ça ça fonctionne ça fonctionne bien notamment sur des équipements sur lesquels il ne faut surtout pas se tromper et on veut gagner du temps ça évite aussi de se trimballer quand même avec des paquets de cadenas dans la poche c'est pas négligeable à l'expérience dans les étapes de conciliation les cadenas rouges sont mis en premier donc on définit quels sont les cadenas rouges qu'il faut utiliser par l'analyse de risque on met les clés des cadenas rouges dans la boîte à clés et le responsable va cadenasser la boîte de telle sorte que plus personne ne puisse manœuvrer les vannes le point de conciliation et puis tous les intervenants vont avoir un cadenas jaune et vont cadenasser la boîte eux aussi ça ça permet si on est plus dur à intervenir éventuellement de manière désynchronisée qu'il n'y a plus personne en train d'intervenir sur la machine qu'on récupère les clés rouges ça sert à ça donc j'ai un électricien un mécanicien une entreprise extérieure etc chacun a son cadenas chacun le met un cadenas jaune c'est une vie et donc du coup ça permet de s'assurer que même le chargé de conciliation ne fait pas d'erreur et ne rouvre pas la boîte alors qu'il y a encore des gens sur la machine donc là la mise en place des boîtes à clés en fait quand on part de zéro aussi surprenant que ça puisse paraître on peut avoir l'impression que c'est très compliqué qu'on ne va jamais y arriver par expérience c'est pas le plus dur à mettre en place ça devient assez vite un réflexe les endroits où c'est difficile c'est qu'on n'a pas réussi à traiter la frontière de production maintenance et qu'on essaye de faire du réglage léger avec des boîtes à clés avec plein de clés donc là c'est un peu compliqué mais pour des interventions de maintenance un peu significatives ça devient assez vite des réflexes encore plus facile si on a les boîtes à clés accrochées aux machines avec des panneaux de management visuel comme j'ai évoqué tout à l'heure sur une intervention on va avoir une analyse de risque cette analyse de risque elle doit être tracée documentée pour qu'on puisse clairement dire qu'on a fait l'analyse de risque qu'il y a quelqu'un qui s'engage sur le fait qu'on peut travailler en sécurité pour garantir que les mises en sécurité qui étaient requises ont été faites et qu'à la fin des interventions on a bien remis tout au carré avant de remettre les énergies pour dire le go pour la remise en service donc il y a une mécanique avec des documents qui sont des bons de consignation des attestations de mise en sécurité etc. et des mécaniques avec des intervenants habilités qui sont gérés la plupart du temps au niveau du service maintenance et donc dans l'atelier de maintenance on va avoir souvent besoin d'un pilotage du cadmassage et des interventions en cours pour s'assurer qu'effectivement la mécanique marche bien et pour aussi pouvoir se passer la main quand on change de poste quand on passe le week-end etc. de manière propre et sécurisée donc il y a des dispositions organisationnelles sur ce sujet là à notre place là on a vu quelques accompagnements terrain on a vu qu'il y avait trois leviers la démarche affinée NRS était centrée beaucoup sur la technique et l'organisation après la sécurité avec un débordement sur le comportement sécurité grâce au management visuel la PAV avait un retour d'expérience fort sur culture et comportement sécurité et une culture technique aussi importante sur l'analyse des risques machines on a fait des démarches d'accompagnement intégrés on a vu quelques exemples tout à l'heure et on s'aperçoit qu'on a besoin de changer les pratiques sur le terrain les pratiques des services techniques les pratiques de la prod là aussi le sujet de la sécurité des interventions de maintenance sur machine ça n'est pas un sujet de services maintenant c'est un sujet d'entreprise et les équipes de production d'exploitation sont tout autant à impliquer que celles des services techniques voire plus parce que c'est pas elles qui courent le dangereux et qu'elles ne se rendent pas forcément compte du problème donc c'est important d'accompagner ce changement dans la plupart des projets on fait de l'accompagnement au changement avec de la communication ça doit être fortement relié par la ligne managériale c'est pas forcément simple de tenir dans la durée comme on l'a dit à l'heure mais c'est vraiment requis parce que sinon on ne peut pas passer le message et ça ne marche pas bien notre approche c'est aussi de se dire attention il n'y a pas de secret la maintenance la sécurisation de la maintenance la sécurité ça n'a pas de prix mais ça a un coût qu'on va mettre en place des mesures organisationnelles des formations de l'organisation ça va avoir un coût évidemment si on se met à analyser les risques avant chaque intervention si on se met à poser des cadenas si on se met à remplir des papiers on prendra plus de temps avant d'intervenir forcément même si on réfléchit un peu plus qu'avant et qu'on gagne un petit peu de temps dans la pertinence dans l'intervention de maintenance on va quand même prendre un peu de temps à se mettre en sécurité et à décanemasser et donc il y aura un coût donc on va aller un peu à gauche dans le schéma donc on va perdre un peu de performance pour gagner en sécurité si on continue à compléter le dispositif avec des systèmes de management visuel de la sécurité des panneaux de cadenassage des boîtes à clés sur les équipements etc. des modes opératoires pré-analysés le temps qu'on investissait on le récupère parce qu'en fait on fiabilise on fait de la productivité sur l'analyse de risque donc on récupère la performance qu'on a perdue mais on continue à gagner en sécurité et si on va jusqu'au bout de la logique et qu'on se dit au bout du bout la meilleure manière de ne pas s'exposer à un danger pendant un dépannage c'est de ne pas avoir de panne et qu'on fiabilise et qu'on se dit au bout du bout si mon installation elle est correctement consignable elle est maintenable à la conception c'est beaucoup plus facile de travailler en sécurité et c'est beaucoup plus facile de travailler tout court et bien là on va en continuer à gagner sur les deux pertes donc notre approche c'est plutôt de se dire il faut travailler en refaisant en remettant du bon sens et de la bonne maintenance dans la manière de travailler et on va gagner en même et en même temps en performance et donc du coup ça n'est plus un problème de coût ça n'est que du gain sécurité ça n'est que du gain sécurité un exemple sur deux sites agroalimentaires où on avait fait l'effort pendant un mois de mesurer l'ensemble des interventions et l'impact de la mise en place donc là on est dans la première case à gauche de situation initiale à mise en place de l'organisation et des compétences on a eu un allongement du temps d'intervention de 7 minutes en moyenne avec une perte de TRS de 0,9% et une mise en sécurité de 2 tiers qui était mesurée entre le niveau de sécurité qu'on aurait mis avant la démarche et le niveau de sécurité qu'on a obtenu et qui était la cible pour être travaillé réellement en sécurité on a vu que sur les deux sites il y avait une différence dans le TRS et notable le site où il y avait une préférence sur de la maintenance préventive par rapport à la maintenance corrective dans la politique de maintenance donc on avait beaucoup moins de dépannage et beaucoup plus de préventif l'impact TRS a été beaucoup plus faible parce qu'effectivement c'était de la maintenance choisie pas subie on préparait la mise en sécurité avant l'intervention donc ça n'était que dans les cas où il y avait un dépannage qu'on avait vraiment un coût et dans tous les cas que ce soit préventif ou correctif on avait un gain de sécurité donc la passe TRS n'était que de 0,21% ce qui commençait à ressembler à un trait de crayon en l'occurrence dans ce période maintenant des démarches qui intègrent les trois leviers on a mis un exemple aussi de schéma directeur sur les endroits clients où on avait une phase de diagnostic pour savoir quelles étaient les priorités et les points à traiter en majeur un groupe de travail sur la procédure générale ce qu'on appelle la procédure générale c'est la définition de l'organisation des rôles et des responsabilités autour de la conciliation son test des formations de tous les acteurs mainteneurs régleurs donc des gens de production propriétaires donc les propriétaires c'est des gens qui sont propriétaires de l'exploitation de l'équipement et c'est eux qui vont surveiller notamment la coactivité c'est eux qui vont mettre à disposition la machine et la récupérer et on ne peut pas travailler sans eux parce que c'est aussi eux qui déterminent comment on utilise les équipements et si on s'en sert qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux est-ce qu'on met des gens autour etc. donc ils sont partie prenante importante de la démarche bien sûr les entreprises extérieures vous avez une ligne en haut c'est l'organisation au milieu Secura Film avec le déploiement technique il y avait des actions sur les plans de prévention des actions sur les espaces confinés qui sont souvent mal maîtrisés des actions de fiabilisation un démarche sur les installations et puis toute une liste de comité de pilotage et d'accompagnement au changement avec de la communication et des actes managériaux pour soutenir la démarche pour changer cette culture et ce comportement de sécurité au niveau de la mise en sécurité on parlait de Secura Film on n'a pas dit concrètement comment on pouvait le mettre en place Secura Film vous pouvez acheter une mallette qui est très complète avec tout un tas de macarons en fonction du type d'organe de mise en sécurité un guide d'utilisation de la mallette des modèles de documents une clé USB avec un certain nombre de ces modèles également ça, ça vous permet de démarrer pour se dire ok je vais mettre en place un repérage visuel de mes équipements je vais rentrer dans cette démarche là et je vais mettre des premières briques d'organisation à travers ces documents incontournables donc ça c'est si vous voulez le faire en autonomie vous pouvez aussi le faire à travers une formation la PAV et la FIM ou un partenariat sur le sujet une formation de trois jours avec deux jours pour prendre conscience et comprendre la démarche un jour de travaux pratiques où on met en place sur une première machine cette mallette là et ça ça permet à des petites équipes de maintenance de mettre en oeuvre une première solution pragmatique en autonomie en ayant bien compris en se faisant expliquer en faisant une machine avec nous et derrière de déployer sur quelques machines qu'ils ont à maîtriser principales pour pouvoir avancer j'ai réussi à finir sur le trait du crayon de midi merci pour votre attention je vais prendre quelques minutes avec Jean-Christophe pour regarder des questions éventuellement par chat comme je l'ai écrit tout à l'heure vous recevrez en tant que participant un questionnaire qui vous permettra de récupérer un lien pour le support on est à votre disposition pour toutes questions sur ce sujet là n'hésitez pas à nous contacter je vous remercie pour votre attention et voilà je n'ai pas perdu grand monde au passage donc soit tout le monde s'est mis en enregistrement sur autre chose soit on a été intéressant désolé pour la densité du support c'est toujours un petit peu la course même si on la lève est-ce que Jean-Christophe tu veux juste te dire un mot de conclusion également ouais non mais merci beaucoup encore une fois Jean-Pierre félicitations on a quand même dit je voudrais vous lui faire exprès mais on n'a pas réussi donc effectivement c'est dense je crois qu'il y a des gens qui demandent un peu les supports et puis on continue à contacter la FIM l'INRS et la PAP sur ces sujets là on est à votre disposition